coucou tout le monde on est le lundi 18 il est 8 heures du matin et je commence ce nouveau vlog donc là aujourd'hui je déjà pas je pour mon café parce que comme dans le blog le le café c'est sacré aujourd'hui va comme la semaine passée mon filleul vient à la maison et donc ma filleul viendra aussi donc je vais passer la journée avec eux en plus ils annoncent 35 degrés ça va juste être horrible donc je crois qu'on va rester confinés dans la maison en fait mais en attendant qu'ils arrivent d'ici une heure je vais continuer encore un peu la princesse sans visage parce que sinon la mère de ma filleul va râler parce que je ne vais pas pouvoir lui passer mon livre parce que oui elle a trouvé l'astuce moi j'achète les livres et elle elle les prend donc voilà mais voilà ça me fait plaisir de lui prêter mes livres et je sais qu'elle en prend super soin donc voilà donc je vais essayer de le terminer même si je suis pas sûr vu ma vitesse de lecture mais on ne sait jamais qui fait coucou oui tu fais coucou coucou on est mardi matin et j'ai enfin terminé la princesse sans visage alors j'ai adoré je sais pas trop quoi dire de plus mais j'ai vraiment aimé je râle comme pas possible de l'avoir lu maintenant parce que du coup je vais devoir attendre je crois c'est le printemps 2023 pour que la suite sorte et je suis pas très très patiente comme fille donc ça va être un peu compliqué mais ouais comme comme je l'avais dit je crois dans une des parties précédentes effectivement ça se termine d'une manière où on n'a pas vraiment envie de s'arrêter là comme toute bonne saga qui se respecte en fait ça donne envie au lecteur de d'acheter la suite faille de lire la suite donc c'est super bien fait encore une fois j'ai adoré la plume de dariel holz j'ai adoré l'univers qu'il a créé j'ai bien aimé ce parallèle entre le monde fait et le monde le monde humain c'est vraiment vraiment bien fait voilà je j'attends avec impatience la suite mais malheureusement il va falloir attendre et maintenant je suis dans un grand dilemme de qu'est ce que je vais lire donc voilà je crois que je vais aller prendre une douche m'habiller parce que j'ai bientôt rendez vous chez mon kiné et puis je vais regarder je crois que je vais peut-être lire une bd en attendant mais je vais je vais je vais essayer de trouver ma prochaine lecture ce qui va pas être une mince à faire je suis de retour chez mon kiné et là je viens de me mettre dans ma bibliothèque pour essayer de trouver quoi lire sauf que bah comme d'habitude c'est la merde je sais pas du tout quoi lire en plus de ça la bibliothèque est pas terminée enfin c'est la 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 pièce de la maison qu'on a un peu mis en pause donc attendez je vais vous montrer donc là j'ai une bibliothèque qui n'est pas complètement rempli le lit de mon filleul quand il va dormir une deuxième une troisième avec le mat le mari qui est venu dormir la semaine passée pour aller à astérix mais le problème c'est que j'ai encore une bibliothèque à monter et j'ai encore tout ça à déballer de mes livres donc voilà je sais pas comment je vais faire je sais pas comment je vais faire pour choisir une lecture vu que ben il ya une partie dans les bibliothèques une partie dans mes caisses et je pense que ma pile à lire est principalement dans les caisses donc voilà je sais pas mais sinon dans j'ai envie d'une romance je sais pas pourquoi mais du coup les montcombres me donne énormément envie donc je crois que je vais partir sur cela je sais pas je verrai je vous dirai quoi d'ici une bonne dizaine de minutes si mon cerveau surchauffe pas entre temps et après je crois pas que je vais prendre directement la lecture parce que il fait tellement chaud que je pense que je vais aller profiter de mon jacuzzi que mon copain vient de réparer on avait des petits trous dedans donc il a mis des rustines et là l'eau est super fraîche bien évidemment on ne va pas la mettre à chauffer il fait assez chaud on a besoin de se rafraîchir pour la petite anecdote quand j'ai pris ma voiture pour aller bâcher le kiné ma voiture affichait 43 degrés je n'en pouvais plus j'étais en train de mourir et pourtant j'ai que dix minutes de route 1 mais c'est en train de mourir dans la voiture même avec l'air co l'air co était chaud quoi cette fin non il était frais il amenait du froid mais il était encore trop chaud pour que ça ait mieux mais donc du coup voilà bon je reprends d'ici quelques minutes pour pour vous de dire mon choix de prochaines lectures bon ça va j'ai pris cinq minutes pour me décider j'ai choisi du coup falling again désolé pour mon accent hyper à bref vous avez compris de morgane mancomble ouais ça fait ça fait longtemps que j'ai envie de le lire mais c'est vrai que ces derniers temps j'étais pas trop dans l'envie de lire des gros livres qui fait quand même je crois 500 web plus de 500 pages mais mais bon voilà j'en ai encore entendu parler durant la semaine et il me donne trop 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 envie donc j'espère que je vais pas durer trop longtemps pour le lire mais voilà je vais commencer cette petite lecture sûrement ce soir et en attendant ben je lirai une petite bd je vous montrerai ça juste après mais là maintenant tout de suite je vais me baigner parce que j'en peux plus j'ai trop chaud je vais me baigner Sous-titrage ST' 501 Je viens de finir le tome 3 de la boîte à musique. J'aime beaucoup cette petite BD. À la base, je ne suis pas très... Attendez, allez. Oui, je t'aime. Oui, mais ce n'est pas le moment. À la base, je ne suis pas très BD, mais je ne sais pas, j'avais envie, comme je n'arrivais pas à me sortir d'une patte de lecture, j'avais envie vraiment de prendre des petites BD. J'avais vraiment cette saga-là que j'avais envie de découvrir. Il y avait aussi Sorceline et les Sœurs Grémillais, je crois. Les Sœurs Grémillais, je ne l'ai pas encore lue. Mais voilà, la boîte à musique, je suis au tome 3. J'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une petite fille qui reçoit un jour une boîte... Enfin, ça ressemble un peu à une sphère de Madame Irma. Où en fait, il y a un monde magique qui est enfermé dedans. Et donc, elle va devenir la gardienne de ce monde. Et oui, j'aime bien les petites histoires. En plus, c'est assez sympa parce que j'avais un peu peur, comme c'était plusieurs tomes, qu'on n'en sache pas plus. Mais en fait, c'est des petites histoires. En tout cas, pour le moment, les trois premiers tomes, c'est à chaque fois trois petites histoires. Donc, on a une réelle fin à la fin de la BD. Donc, oui, c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Donc, voilà, je pense que dans la semaine, je vais encore lire. J'ai encore le 4 et le 5 dans ma pile à lire. Donc, je vais encore les lire peut-être dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine. Voilà, parce que je ne sais pas s'il y aura un tome 6 et s'il y en a un, quand il sortira. Donc, je préfère les lire à mon aise plutôt que les enchaîner. On est mercredi matin. Alors, hier, je n'ai pas commencé mon livre parce que, comme il faisait super chaud, on a été sortir Wall-E à style 22h30, 23h, je crois. Tellement, il faisait chaud pendant la journée. C'était impossible de le faire sortir avant. Et du coup, j'étais super crevée. Et en plus de ça, on a passé une nuit au top parce que j'habite en fait dans une vieille maison qui a été rebâtie. Donc, l'isolation a été refaite, etc. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer. C'est une vieille maison. Donc, la chaleur reste dans la maison même si on avait tout fermé. Mais il y a aussi la chaleur qui monte le soir. Et comme je pense qu'il faisait, je crois, à 1h du matin, il faisait encore 28 dehors. Donc, la chambre n'a très clairement pas baissé. Donc, on a passé une nuit au top. Et là, il est 8h du matin. Il fait enfin frais. Il pleuvine légèrement. Donc, ça fait trop du bien. Là, je n'arrive pas à décoller de ma chaise de dehors. Bon, je suis en dessous de mon parasol pour me protéger de la pluie. Mais je n'arrive pas à décoller tellement ça fait du bien. Mais sinon, je reprendrai ma lecture. Enfin, je commencerai ma lecture, en fait, cet après-midi. Parce que, ce matin, mon fils, elle arrive. Là, je l'attends. Il est censé arriver d'ici une minute ou deux. Et on va à la piscine. Voilà, donc il va avoir 2 ans en septembre. Je crois qu'il n'a pas souvent été à la piscine. Donc, ça va être sympathique. Mais voilà, ça va être chouette. En plus de ça, je n'ai absolument pas réfléchi. Je me suis fait des boucles. Enfin, des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des ondulations. Et en fait, j'ai oublié qu'on est là à la piscine. Mais ce n'est pas grave. Et puis, je prendrai... J'en profiterai sûrement pendant sa sieste pour commencer Falling Again. Et venir un peu vous en parler. Je n'ai pas trop suivi le résumé. Enfin, je l'ai lu quand je l'ai acheté. Mais je ne me souviens plus trop maintenant. Je pense que c'est l'histoire de 2 jeunes qui se sont rencontrés quand ils étaient petits. Et puis, quelques années plus tard, ils se retrouvent. Sauf qu'en fait, le garçon n'a plus aucun souvenir de leur relation. Donc voilà, je vous lirai peut-être le résumé tout à l'heure. Je verrai en fonction. On est le jeudi 21 juillet. Et aujourd'hui, c'est la fête nationale belge. Alors, comme le mauvais temps est une tradition en Belgique, bien évidemment, il ne fait pas très bon. Il fait froid. C'est pour ça que j'ai sorti le pilou-pilou. Mais on ne va pas du tout se plaindre parce qu'après la canicule qu'on a eue, franchement, ça fait trop du bien. Et quand je dis que c'est une tradition, franchement, je ne rigole pas. D'habitude, on a même la drache nationale, comme on appelle ça. Donc pour les Français, si vous ne savez pas ce que c'est la drache, c'est vraiment quand il pleut très très fort. Aujourd'hui, il n'a pas l'air de pleuvoir, mais il fait un peu frisquet. Donc le pilou-pilou est obligé. Mais bon, bref. Passons cette étape du temps. Enfin, ce petit passage sur le temps. Et revenons-en à ce qui nous importe, c'est-à-dire la lecture. Donc, j'ai commencé hier soir Falling Again de Morgane Moncomble. Je peux vous en dire un peu plus, du coup, sur l'histoire. Là, j'en suis à 85 pages. Donc, en fait, c'est l'histoire de Fleur, qui est une jeune femme, pas très sûre d'elle. Donc, elle écrit des BD. Donc, je pense qu'elle est écrivaine et illustratrice, il me semble. Oui, elle dessine. Et donc, en fait, elle n'est pas très sûre d'elle. Elle recherche un emploi, mais elle a très peur de... Voilà. Enfin, dès qu'elle a un entretien, elle panique un peu. Et donc, finalement, elle n'y arrive pas. Elle vit en coloc avec deux filles. Et donc, un jour, elle est débauchée par une entreprise de jeux vidéo. Et au début, elle s'est dit qu'elle ne va pas aller à l'entretien parce qu'elle a peur, etc. Sauf que ses deux copines la forcent un peu. Elle y va. Et là, en fait, elle retrouve un ami d'enfance qui, en fait, ne la reconnaît pas du tout. Donc, l'ami d'enfance, c'est Aaron qui est, entre guillemets, pas la star de l'entreprise, mais c'est un peu le génie de l'entreprise. qui est assez froid, assez distant, même avec ses collègues habituels. Et en fait, il ne la reconnaît pas du tout. Donc là, j'en suis à son premier jour de travail. Donc, je n'en sais pas beaucoup plus. Mais voilà, j'aime bien. Ça se lit vite. C'est sympa. Apparemment, c'est un peu une parodie des cas-dramas. Donc, les dramas coréens. Sauf que moi, je ne connais pas du tout. Mais voilà, moi, je l'associe un peu au feu de l'amour. Les trucs vraiment basiques. Un peu... Et on sait ce qui va se passer. Mais voilà, on l'apprécie quand même. Je ne regarde pas les feux de l'amour. Mais je vois très bien le genre. Mais donc voilà, j'aime bien ma lecture. Hier, on a regardé... Donc, je ne vous ai pas repris hier. Parce qu'on a regardé Stranger Things. Jusqu'à très très tard. Ici, il nous reste le dernier épisode. Mais qui dure 2h30. Je crois qu'on a coupé la télé. Il était minuit. Et on s'est dit, ouais, non. Le dernier épisode, 2h30, ça ne va pas le faire. Donc, on n'a pas terminé. Mais on va seulement le regarder aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas repris. Parce qu'il était minuit et demi quand on est allé se coucher. Et j'ai encore lu un peu. Et puis, voilà. Je n'ai pas pensé reprendre la caméra. Mais ici, je suis en train de me faire couler un bain. Et je vais profiter dans le bain. De continuer ma lecture. Et voilà, de profiter. De me prélasser en 7 jours de fête nationale. On est vendredi. J'ai trop du mal. Vu qu'hier, c'était un jour férié. J'ai l'impression qu'on est samedi. Ou dimanche même. Mais on est vendredi. Et je suis en train de galérer. Pour faire le montage du vlog précédent. En fait, j'ai dû tout retélécharger. Parce qu'on a changé de PC. Et bien évidemment, tout ne s'était pas dessus. Donc, j'ai dû tout retélécharger. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai la nouvelle version du programme. Ça, c'est sympa. Mais du coup, j'avais oublié à quel point c'était galère. C'était vraiment galère de monter une vidéo. Donc voilà, j'arrive au bout. Bon, la raison pour laquelle je ne vous ai pas repris hier. C'est parce que j'ai fait ça. Enfin, j'ai commencé le montage hier soir. Et j'ai fermé mon PC à, je pense, 2h30 du matin. Donc, il n'était plus l'heure de vous prendre en vidéo. Je n'en pouvais plus, j'étais crevée. Et là, ce matin, on s'est levé tôt. Parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Les courses pour nous, pour Wally, etc. Et dès que je suis rentrée, directement, je m'y suis remis. Là, j'arrive enfin au bout. J'espère que je vais savoir le terminer incessamment sous peu. Et vous postez ça demain matin. J'espère que ce vlog-ci, je le posterai plus tôt dans la semaine. Genre mercredi. Mais bon, on verra. Donc, je termine ça. Et puis, je vous prends pour un point lecture. Parce que j'ai vraiment bien avancé dans ma lecture. J'aime beaucoup. Et donc, voilà, pour vous donner l'avancée. J'ai enfin terminé de monter cette vidéo. Il est 18h. Ça m'a pris un temps dingue. Mais bon, bref. Je me dépêche parce qu'avec mon copain, on va aller voir des amis. Donc, on va bientôt partir. Mais je vous ai promis un point lecture. Donc, petit point lecture sur Falling Again de Morgane Moncomble. Alors, j'ai lu 170 pages sur 550. J'en suis pas très très loin. Mais bon, j'ai déjà lu une bonne partie. J'aime toujours autant ma lecture. J'aime bien... Voilà. De base, j'aime bien les histoires de Morgane Moncomble. J'avais déjà lu Nos âmes tourmentées. Tourmentées, il me semble. Il me semble que c'est ça le titre. que j'avais gagné d'ailleurs à la chasse aux livres. Chasse aux livres. Tout va bien. Je n'ai plus parlé. De Céline du compte Couler comme l'encre. D'ailleurs, qu'elle refait le 30 juillet. Et j'avais adoré cette lecture. Même si elle parlait de sujets hyper forts. Alors ici, je me doute que ça va aussi parler d'un sujet un peu sensible. Après, je ne sais pas lequel. Mais je pense que c'est un peu ce que l'autrice aime bien faire. Donc voilà, on verra. Mais donc ici, j'aime vraiment bien. J'adore les deux personnages principaux. Je trouve que Fleur est très drôle. Et même si c'est un petit bout de femme qui a très peu confiance en elle. En fait, je m'identifie beaucoup à elle. Parce que ça ne se voit pas quand on voit mes vidéos YouTube. Mais je n'ai pas beaucoup confiance en moi. Donc je m'identifie beaucoup à elle. Et voilà, j'aime vraiment bien ce personnage. J'aime bien aussi le personnage d'Aaron. Un peu sans plus pour l'instant. Mais voilà, les deux me vont pour l'histoire. Alors, on se doute qu'il y a un secret. Mais lequel, ça, je ne sais pas. Je n'arrive pas encore à déterminer. Même si d'habitude, je suis forte pour trouver les trucs avant que ça arrive. Mais là, je n'ai pas encore d'idée. Mais bon, ça va venir. Je ne m'inquiète pas pour ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, les chapitres sont divisés. Enfin, genre, on a les chapitres normaux. Mais en fait, ils sont annotés comme si c'était des épisodes. Donc en fait, c'est comme c'est un livre, entre guillemets, hommage au K-drama. Donc au drama coréen. Mais c'est comme si c'était un épisode qu'on regardait à la télé, en fait. Donc c'est assez drôle. C'est assez bien fait. J'aime bien l'idée originale. C'est peut-être pas originale. Peut-être qu'il y en a plein qui l'ont fait. Mais il me semble que c'est le premier livre que je lis qui a ça. Donc j'aime beaucoup. Après, j'avais un peu peur parce que c'est vrai que je ne suis pas... Enfin, je n'ai jamais regardé de K-drama. Je ne suis pas du tout. Donc je crois que je passe à côté de références. Parce que c'est vrai que Morgane Moncombe l'avait mis un petit avant-propos dans le livre où elle expliquait que... Allez, il y avait des petites anecdotes, des petits trucs qui faisaient penser... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des petits... Alors, j'ai vraiment du mal avec mes mots pour l'instant. Mais... Des références. Tout va bien. Donc des petites références par rapport au K-drama. Donc ça, je crois que je passe à côté de quelques petits trucs. Mais après, je ne suis pas sûre que c'est très très important pour le déroulé de l'histoire. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Là, je ne pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui parce que comme il est déjà 18h, qu'on va partir voir des amis, on va sûrement rentrer super tard. En plus, on a encore le final de la saison 4 de Stranger Things à regarder qui dure 2h30. Donc, je ne suis pas sûre non plus de le regarder ce soir parce que celui-là, je n'ai absolument pas envie de le couper. J'ai vraiment envie de le regarder en entier. On verra ce que ça va donner. Mais... De toute façon, j'y irai avant d'aller dormir. Ça, c'est sûr. Mon copain fait la trompette. Je suis sûre que vous l'entendez. En vrai, il se mouche. Mais voilà. Il fait la trompette. Et... Et... Donc, voilà. Je lirai de toute façon avant d'aller dormir. Mais je ne vous reprendrai sûrement que demain pour vous donner l'avancée de ma lecture et mon avis à ce moment-là. On est dimanche. Je n'ai pas... Je n'ai pas vraiment su vous reprendre hier ni même aujourd'hui parce que là, il est dimanche soir. Il faut le préciser. Je n'ai pas su vous reprendre hier parce que... On a des... Enfin, ma fille, elle et ses parents qui devaient passer normalement aujourd'hui pour faire... Parce qu'en fait, on va devoir garder leur chien pendant la deuxième semaine d'août. Et on avait déjà fait la rencontre avec Wally mais... Ils n'étaient jamais venus à la maison. Donc, on voulait qu'ils passaient un peu de temps à la maison avant. Et comme aujourd'hui, il faisait très très chaud comparé à hier où il faisait un peu moins chaud, on a préféré se poser à hier. Mais ce n'était pas du tout prévu. Et... Voilà. Donc, ils sont un peu arrivés pas à l'improviste mais presque. Et... Et on a terminé très très tard. Donc, je n'ai pas eu la force de revenir plus tôt. Mais... Comme vous l'avez vu juste avant dans la vidéo, tout à l'heure, je suis passée en librairie. Ça faisait un petit temps que je n'étais pas passée. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors... Non. Désolée si ça bouge. Mais vous êtes de manière bancale sur une bibliothèque encore fermée et des boîtes de visseuses et de tour de vis et de livres incorporés au milieu parce que sinon, ce n'était pas assez haut. Enfin, bref. Mais voilà, vous ne pouvez peut-être pas un peu bouger parce que ce n'est pas très stable. J'espère que ça ne va pas tomber. Donc, premièrement, j'ai pris le tome 3 de Vampiria. Donc, c'est La cour des ouragans. Je ne lis pas... Je n'ai pas lu le résumé parce qu'il faut encore que je lise le 2. Mais je sais d'office que c'est un Victor Dixen donc je vais adorer. J'ai hyper hâte de le lire. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore lu le 2 d'ailleurs. Est-ce que... Je sais que je l'ai prêté à la mère de ma fille qui l'a déjà lu avant moi parce que oui, j'achète des livres et je dois lui prêter et elle les lit avant moi parce qu'elle lit beaucoup plus vite alors qu'elle a un enfant. Bref. Mon niveau de lecture est très ralenti ces derniers temps. Oui, je crois qu'elle m'en a rendu mais qu'il est en bas. Mais du coup, tome 3 que j'espère... Je crois que je vais peut-être lire avant la fin des vacances. Alors en plus, Victor Dixen vient... Je ne sais plus c'est quoi le nom... Je crois que c'est... le salon du livre de Wallonie quelque chose comme ça qui ne se passe pas très loin de chez moi début octobre. Mais... Victor Dixen vient et j'espère que je pourrai y aller aussi. Mais voilà, je me fais opérer de mon endométriose fin septembre. Donc on verra dans quel état je serai à ce moment-là. Mais j'espère vraiment pouvoir y aller comme ça je pourrai les faire dédicacer dans celui-là. Donc ça, c'est mon premier achat. J'ai acheté 4 livres en tout. C'est pas beaucoup. Mais... Enfin, c'est pas beaucoup pour moi parce que d'habitude je sors avec un nombre incalculable de livres. Mais il faut savoir déjà que j'ai une pile à lire assez conséquente vu le nombre de livres que j'ai en sortant d'une librairie. Mais en plus de ça, je trouve qu'il n'y a pas énormément de... de trucs qui me tentent ces derniers temps. Alors c'est peut-être aussi parce que souvent l'été c'est une période creuse où il n'y a pas beaucoup de sorties. Peut-être. Mais du coup, voilà. Donc j'en ai que 4. Deuxième achat. J'ai acheté Winterwood donc de She Ernst Show. Je ne sais pas comment ça se dit. Il me semble que c'est... Voilà. Attendez. Donc, c'est la même autrice je pense que c'est une autrice que The Wicked Deep que j'avais reçue pour mon anniversaire pas l'année passée donc il y a 2 ans de Lise de Cappuccino & Books et j'avais adoré cette lecture. J'avais adoré l'ambiance. Voilà. C'était très... Déjà, j'adore les histoires de sorcières mais pas forcément des sorcières comme dans Harry Potter. Enfin, j'adore ça aussi mais j'aime vraiment bien les histoires de sorcières des procès etc. Quelque chose de plus plus historique entre guillemets même si c'est pas un livre historique mais voilà. J'aimais vraiment bien l'histoire. J'avais adoré. Je l'avais dévoré en quelques jours à peine et du coup depuis j'avais énormément envie de lire Winterwood mais je ne le trouvais pas en fait en librairie ou alors je crois que je l'ai trouvé une fois en poche je crois qu'il existe en poche mais voilà je n'avais pas envie j'avais envie de les avoir dans le même format donc voilà. Ici, je vous avoue je n'ai même pas lu le résumé j'ai dû le lire un jour ou l'autre mais je ne sais même plus mais je sais que ça va me plaire voilà. J'avais adoré la plume de l'autrice j'avais adoré l'univers qu'elle avait créé et l'histoire qu'elle avait écrite donc je suis certaine que celui-là je vais l'adorer aussi en plus de ça il me semble que ma meilleure amie l'a lu et m'avait dit en tout cas au début de sa lecture elle m'avait dit c'est totalement le même la même façon de travailler la même noirceur etc. et donc voilà je suis à 100% sûre que je vais adorer ma lecture donc deuxième achat ensuite j'ai acheté le collectionneur de vœux de Mia Sheridan alors je ne connais absolument pas l'autrice j'ai même pas relu en vrai moi c'est dingue j'arrive dans une ouvrairie je prends je ne regarde pas je sais juste qu'ils sont dans ma wish et donc je ne relis même pas les résumés je ne sais même pas de quoi ça parle j'ai vite fait j'ai vite fait parcouru le résumé et j'en avais beaucoup 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 entendu parler sur les réseaux et il me donnait vraiment envie je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais effectivement ce que j'en avais entendu c'est que c'était un peu une revisite de La Belle et la Bête et effectivement c'est noté en dessous La Belle et la Bête à la Nouvelle Orléans donc voilà je suis très portée sur la romance pour l'instant je ne sais pas pourquoi mais j'adore lire de la romance pour l'instant et du coup ça me tentait bien de lire en plus j'adore la couverture je la trouve super belle oui c'est très superficiel de dire ça mais c'est pas grave moi j'aime mes livres pour leur histoire et pour la beauté du livre d'ailleurs si il y a une possibilité entre un livre avec la couverture originale et un livre collector avec une plus belle enfin pas forcément collector mais un livre avec une plus belle couverture je vais d'office choisir la plus belle couverture mais bon voilà je crois qu'on est beaucoup dans le cas même s'il coûte 1 ou 2 euros plus cher voilà mais du coup ouais donc le collectionneur de vœux je sais pas du tout ce que ça va donner mais voilà j'aime bien l'histoire de la belle et la bête donc j'espère que ça va me plaire et en quatrième lecture c'est de nouveau un Hugo donc de nouveau de la romance alors là je sais pas du tout encore une fois j'ai pris j'ai lu le résumé mais voilà ça m'a tenté sur le coup mais je j'ai une mémoire de poisson rouge donc je ne saurais pas vous faire un résumé là maintenant tout de suite mais il me tentait bien alors à la base en romance j'aime pas trop les romans à plusieurs tomes je préfère des one shot contrairement à quand c'est quand c'est de la fantasy ou des choses comme ça je préfère je préfère avoir une saga comme ça il y a vraiment l'univers qui se crée etc alors autant en romance c'est toujours des one shot que je prends mais ici voilà je me suis dit parce qu'apparemment donc là il y a marqué tome 1 j'ai vu qu'il y avait tome 2 à la librairie aussi évidemment je ne l'ai pas pris parce que je ne savais pas ce que ça allait donner mais mais voilà je me suis dit pour une fois c'est pas très grave l'histoire me tentait bien donc je l'ai quand même pris donc et je me rends compte que je parle je parle je parle mais je n'ai pas dit le nom de ce livre donc c'est excusez moi pour l'anglais Can't Help Falling In Love de Alicia Garnier donc c'est le tome 1 et donc voilà ça ça me tentait bien voilà c'est en plus j'aime bien oui parce que ce que j'ai comme problème avec les livres de romance la plupart du temps et je pense qu'on est énormément à le dire et je ne comprends pas pourquoi les maisons d'édition continuent à le faire c'est quand il y a par exemple des des torses enfin vous voyez des des représentations déjà ici ça me dérange un petit peu parce que bah c'est une photo et donc la représentation c'est un peu plus compliqué du coup peut-être qu'on s'imagine pas les personnages comme ils sont sur la première page enfin sur la couverture pardon mais donc par exemple tous ces trucs tous ces livres où il y a des torses des ceci des cela moi c'est un truc qui me rebute directement quoi on a beau me dire oh l'histoire est super chouette elle est bien j'ai adoré ça a été un coup de coeur en fait moi ça me rebute et ça me donne absolument pas envie de le lire moi j'ai besoin d'un livre qui passe enfin que je peux lire partout sans être gênée de le lire en fait et et puis même même on est dans un monde où on commence à évoluer on n'a pas besoin d'avoir un idéal enfin un idéal physique donc on n'a pas besoin de mettre toujours des torses sur donc si une maison d'édition passe par là une maison d'édition qui publie des romans de romances arrêtez avec les torses s'il vous plaît on n'en peut plus des torses et je pense que je suis pas la seule à le penser donc voilà je m'égare c'est pas grave tout va bien donc ça c'est la quatrième enfin le quatrième livre que j'ai acheté donc voilà j'en ai acheté 4 je suis contente en plus ça faisait super longtemps que j'étais plus allée en librairie je sais plus si je l'ai dit mais bon bref voilà et donc voilà donc il y a 4 petits livres qui se sont rajoutés à ma pile à lire à mon énorme pile à lire je sais pas comment je vais faire je sais pas si un jour j'arriverai à terminer tous les livres que j'ai dans ma pile à lire mais bon c'est pas grave et sinon concernant ma lecture en cours bien évidemment je ne la terminerai pas pour ce soir parce que je crois que je suis à la moitié je suis à la page 250 et il y en a 560 donc je ne suis même pas encore à la moitié mais j'aime toujours bien j'avance bien contrairement à à d'autres d'autres romans je trouve que en fait quand quand je lis une romance je la lis d'office beaucoup plus vite qu'un autre livre même si ça prend toujours du temps comparé à des personnes où je vois qui lisent 3, 4, 5 livres par semaine ça m'est arrivé pendant une période mais plus trop pour l'instant mais bref c'est pas grave à un moment je me torturais en me disant pourquoi tu ne lis pas aussi vite t'es pas une vraie lectrice c'est grave alors que ça se voit j'ai dépensé des salaires entiers dans mes livres et puis même il ne faut pas dépenser des salaires entiers dans les livres pour être une vraie lectrice même un livre par an où tous les 2 ans on est lecteur c'est comme ça tant qu'on lit on est lecteur n'importe quel nombre n'importe quel livre même des BD même des mangas enfin bref je m'égare encore une fois donc pour Falling Again cette vidéo ne va absolument pas mais bon c'est pas grave pour Falling Again j'aime toujours autant c'est très facile à lire c'est très fluide c'est juste parce que je ne prends pas le temps de lire parce que sinon je pense que j'aurais pu avancer vachement plus mais voilà il fait chaud je n'ai pas forcément la tête je passe plus de temps sur TikTok qu'à lire franchement TikTok c'est horrible parce que j'adore passer du temps dessus mais je sais qu'à partir du moment où j'ouvre cette application c'est fini alors que j'ai un super livre qui se balade avec moi dans toute la maison mais bon c'est pas grave mais du coup voilà donc je parlerai sûrement de la fin de ma lecture dans le prochain vlog qui sera demain enfin que je commencerai demain j'ai posté ma vidéo d'ailleurs ce matin donc la vidéo de la semaine passée j'espère qu'elle vous aura plu et celle-ci j'aimerais bien la poster plus tôt dans la semaine style mercredi jeudi grand maximum parce que voilà dimanche je trouve ça tard mais bref et donc voilà donc ici je vais encore un peu continuer je vous reprendrai peut-être en point lecture avant de de clôturer cette vidéo mais je suis vraiment pas sûre je dois encore faire à manger il est il est quelle heure ? il est 22h15 et je dois encore faire à manger bon de toute façon quand on est en vacances moi je suis très nocturne donc quand je suis en vacances je vais dormir à 1h 2h du matin et je préfère me lever un peu plus tard le matin et bon pas trop tard parce qu'après j'ai l'impression d'avoir foiré ma journée mais je préfère aller dormir un peu plus tard et me lever un peu plus tard que de faire l'inverse mais bon c'est pas grave je suis très nocturne mais bon mais du coup je vais encore un peu continuer il faut aussi que je continue encore mon livre du haut tout le bleu du ciel alors j'en suis à combien ? alors je suis à à 12h33 d'écoute donc je sais pas si vous allez voir voilà donc je dois commencer le chapitre 39 mais au niveau audio donc je sais pas du tout à quoi ça correspond en papier et je crois qu'il est encore dans une caisse euh oui je le vois pas comme ça je le vois pas comme ça dans ma bibliothèque donc je crois qu'il est encore dans une caisse donc je serais pas à vous montrer l'équivalent au niveau papier mais euh voilà euh celui-là je l'ai un peu continué mais je vous l'ai pas vraiment montré dans 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 le vlog euh j'aime toujours autant je trouve ça hyper doux hyper euh voilà on arrive un peu euh bon c'est dit dans le résumé que le personnage principal est atteint d'Alzheimer précoce on arrive on commence tout doucement à arriver dans les passages où où il commence vraiment à perdre la mémoire ou à avoir des blackouts et donc voilà c'est très prenant en plus de ça moi personnellement ça me touche aussi parce que il y a il y a un mot ou deux on a on a diagnostiqué un Alzheimer à ma grand-mère donc voilà c'est c'est un sujet qui me touche particulièrement c'est pour ça aussi que j'avais à coeur de le sortir pour l'instant et et voilà c'est c'est j'apprécie d'autant ma lecture parce que voilà ça ça donne un écho même si on en est enfin par exemple ma grand-mère n'est absolument pas à ce stade là mais voilà ça 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 chamboule un peu c'est très beau j'aime beaucoup c'est comme je disais c'est très doux donc voilà je vais je vais continuer mon audio petit à petit et je vous en dirai plus sûrement dans dans le vlog prochain voire même peut-être celui d'après puisque en fait quand je prends un audio je le fais souvent traîner sur deux à trois semaines donc voilà on verra à ce niveau là quand est-ce que je le terminerai mais au cas où on se reprend plus voilà je clôture ce vlog ici et je vous fais plein de bisous m'aider 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 m'aider